Non, parce qu'il faut qu'il y ait le sens de la répartie. C'est-à-dire que, Babakar disait tout à l'heure, nous on dit des choses vraies, les autres insultent. Il faut relativiser. Il faut relativiser. Parce que, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Maintenant, moi je pense que la justice doit faire son travail. Parce que personne ne peut accepter. Diffuser à une fausse nouvelle, c'est mettre en danger, même en péril, l'État. Et qu'aucun État ne l'accepte. Par contre, il faut reçu bien des procédures, bien des process. Et moi, la question que je pose, est-ce qu'au Sénégal, on a un État de droit ? Mais sous Macky Sall, on disait qu'il n'y a pas un État de droit. Aujourd'hui, comme par hasard, tout le monde dit qu'il n'y a pas un État de droit. Mais est-ce que les faits ne sont pas ? Non, mais c'est les mêmes faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question que je pose, est-ce que par un coup de baguette magique, parce que la coalition Diomaï est au pouvoir, le Sénégal a un État de droit ? La question que je vous pose, pour moi, ce n'est pas parce qu'on a changé le procureur de la République ou les magistrats qu'on a un État de droit. C'est les mêmes qui étaient là avant. C'est le même procureur qu'il y a. C'est le même. C'est le même aussi. Alors, on n'a pas plus d'État de droit. Deuxième cabinet aussi, c'est le même juge. Non, mais attends. Aucun mouvement n'a été constaté dans la magistrature. Quand on parle d'État de droit, c'est un État de droit, c'est un État de droit, c'est le droit à la justice pour tout le monde. Je ne peux pas accéder à la justice, le droit à pouvoir se défendre, le droit à la transparence, le droit à une justice équitable, etc. C'est-à-dire, nous, quand on a demandé la réforme au niveau de ce pays-là, et que le président Diomaï a signé le pacte citoyen qui, pour l'essentiel, tourne autour des questions de l'hyper-présidentialisme, les questions de notre citoyenneté, les questions fondamentales. Ce n'est même pas les questions du programme. Le programme, mais ils peuvent appliquer le programme qu'ils ont mis et qui les a emmenés au pouvoir. C'est tout à fait normal. Mais sur les questions de citoyenneté, nous serons intransigeants pour nous appliquer. On ne l'a pas encore appliqué. Le gouvernement met en place des séminaires pour travailler, pour voir une colise des faits. Mais on ne peut pas tout de suite commencer à réprimer. Tu réprimes avec un appareil que tu as combattu. Ceci dit, il faut que... Moi, ce que je ne comprends pas dans les réseaux sociaux, c'est que c'est cette capacité à vouloir, coûte que coûte, tuer tout ce qui est critique, tout ce qui ne va pas dans le sens. Soit il y a un peu de choses, soit c'est trop tôt, soit Mélène Nignignou, Mélène Règle Nignichol. Mais on est d'accord ? Mais tu as le droit de dire, même si tu dis que c'est trop tôt pour te critiquer, j'ai le droit de dire, ok, mais Direction Being Angel, ça me pose problème. Je peux le dire. Alors tu me dis qu'on ne doit pas insulter, on doit parler comme ça. Mais même quand on parle comme ça, tu es réprimé dans les réseaux sociaux ? Ça veut dire qu'il faut éduquer les gens, en fait. C'est une question de citoyenneté. Il faut éduquer le peuple. Éduquer les gens à aller dans cette direction-là. Ça veut dire que... C'est vrai que la justice doit faire jouer son rôle. Mais le plus grand rôle, c'est que le peuple a le sens de la répartie. Parce que quand au fond, pourquoi nous avons un public ? C'est parce qu'ils ont un public. Parce qu'ils ont une capacité de nuisance. Capacité de nuisance. C'est parce qu'ils ont une certaine aura. Donc il faut éduquer le peuple. Nous sommes tombés dessus. C'est l'éducation de ton peuple qui te permet d'aller. Parce que la politique, c'est ça. Par exemple, je dis que... Qui m'homme, il est très fort au plan politique pour préparer des rapports. Mais nous nous l'avons. Qui m'homme, nous l'avons. Il est populiste. Mais les communistes nous ont vendu ça. Dans l'échelle des communistes, tu as différentes strates. Des gens qui sont dans les syndicats. Comment on parle dans les syndicats aux ouvriers pour les gagner ? Comment on fait ceci ? Ces histoires-là d'activistes qu'on a dans les réseaux sociaux. C'est une forme de cela. Seulement, ça prend des dimensions où ce n'est plus, comme le disait Babacar, une question d'argumentaire, mais une question d'insulte. Mais vous nous avez fait question d'insulte. C'est vrai que la loi, derrière, va jouer son rôle. Mais de l'autre côté, vous nous faites l'aspect éducation. Aucune justice ne va te protéger par rapport à ça. Aucune justice. Donc, je suis moins à la chasse aux sorcières. Parce que quand Babacar dit, tous les téléphones portables, tous les téléphones portables, tous les téléphones portables, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi. Parce que je ne peux pas dire que j'ai le droit de m'exprimer en interne. J'ai le droit de m'exprimer en interne. J'ai le droit de m'exprimer en interne. Mais est-ce que nous, le droit de m'exprimer en interne ? Est-ce que nous avons le droit de m'exprimer en interne ? Moi, je n'ai pas cru à ces magistrats sous Macky Sall et je ne crois pas en eux actuellement. Pour moi, cette justice, elle est adossée à ceux qui nous dirigent. Malheureusement, notre justice, telle qu'elle fonctionne, c'est le coup de finir que de diriger le décès, il faut arranger cette politique. Nous, nous devons refuser. Parce que nous devons dire, Babacar a expliqué ce qu'on a vécu. Tout le monde l'a vécu ici. Et on n'a plus envie de le revivre. Donc, on ne peut pas tourner du jour au lendemain avec cette même justice qui nous a réprimés. N'est-ce que nous avons réprimé ? Déjà, nous n'avons aucune légitimité. Mais nous n'avons aucune légitimité. Non, mais on doit avoir le sens de la répartie. Moi, en attendant que les réformes se fassent, les réformes institutionnelles se fassent, parce que le forum a réformé l'indépendance de la justice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que N'yom Sonko, Djoma et tout, doivent être gênés. Parce que N'yom, ils sont pour la libre expression. Mais le fait que cet appareil-là, répressif, qui les a réprimés eux-mêmes, N'yom, n'est-ce pas réprimé pour vous défendre. Mais N'yom, ils ne sont pas à l'aise. Ils seront à l'aise le jour, effectivement, les réformes institutionnelles seront faites et qu'ils vont agir. Parce qu'ils vont agir indépendamment. Indépendamment. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Excuse-moi, mais la liberté de l'expression, est-ce que N'yom, N'yom, N'yom continue à insulter, mais que la justice fasse son travail, mais qu'on n'en fasse pas, comment on appelle ça, c'est un one-tête qu'on met, ça y est, on t'a eu, non, ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. On doit permettre l'expression libre, la plus large possible. Il y a des gens qui dépassent les limites, qui dépassent les lignes jaunes. C'est le fait même de la politique, c'est le fait même de tout gouvernement. On me dit les journaux. Mais c'est ça, les journaux, les journaux. Mais bon journalisme, qui n'est pas tendancieux, tous les journalistes ont un bord, sans angle de l'attaque. Maintenant, quand j'attaquais Macky Sall, je ne l'attaquais jamais sur les bienfaits. Et ce n'est pas qu'il n'en a pas fait, c'est que ça ne m'intéressait pas. C'était à lui de mettre en avant ses bienfaits. Moi, je l'attaquais sur les trains qui n'arrivaient pas à l'heure. Je l'attaquais sur ces plans-là, fondamentalement. Maintenant, c'était à lui de se défendre. Mais moi, je l'attaquais sur les plans où on m'a ramené. Je pensais que c'était un voyou de la République et je l'ai toujours pensé et qu'il fallait le virer. Mais donc, je l'attaquais sous cet angle-là, de façon violente. D'accord ? Mais il ne fallait pas s'attendre à moi que j'écrive. Non, Macky Sall a bien fait ici ou là. Mais donc, aujourd'hui, quand cette même presse se met à critiquer, effectivement, en disant qu'on a déjà un martyr, on a déjà... Mais ils ont le droit de l'écrire. C'est dans l'argumentaire que les choses doivent se passer. Le gars, il dit que c'était un martyr. Mais il ne faut pas se contenter le fait de dire qu'il y a une certaine presse qui veut déstabiliser ce régime. Ils sont payés par ceci, ils sont payés par cela. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Doute-à-dire ? Mais on fait avec. Aujourd'hui, armez-vous, soyez des citoyens sur le plan argumentaire pour s'opposer. Arrêtons d'être les pleureuses. Ce que j'appelle des pleureuses, c'est... qu'il y a des filles de Dieu et tout. Tu as vu ça ? L'autre fois même, j'ai vu que les jeunes du PASTEF viennent souvent chez moi, on discute. Ils vont se reconnaître d'ailleurs. Quand ils discutent, je dis à la télé à la télé. Je dis 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 à la télé. Mais pourquoi ? Non, non, le gars, il nous énerve. Parce que les gens qui ont été énervés. Je dis à la télé. Je dis à la télé. Mais pourquoi je dis à la télé ? Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. C'est une base d'argumentaire de l'opposé au monde. C'est ça qui est mieux. Sinon, les gens qui devraient être n'ont pas l'écouté. Ils vont échanger. Ou les gens. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde regarde la RTS. Moi, maintenant, je n'ai pas l'écouter. Je n'ai pas l'écouter. Mais les gens qui ont été l'écouter. D'accord ? Mais les gens qui ont été l'écouter. C'est un RTS parce que... Non, mais je veux montrer par là que l'attitude qu'on a de rejet, ce n'est pas de la politique. Le rejet, ça ne marche pas. C'est l'argumentaire qui marche. Armez-vous d'arguments pour vous opposer à ces gens-là. Et que la justice fasse son travail. Ne codep actuellement. Mais moi, pour moi, je ne leur donne aucune forme d'équité. D'accord ? Parce que l'une me réprimait, non l'une me réprimait, ni, 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 ni. Dans le même sens de défendre ceux qui sont au pouvoir. Moi, j'attends les réformes de notre justice. C'est ça qui est le plus important pour moi.